C'est un secret entre nous. C'est par ces mots que Gilles Bailleur va obtenir votre silence sur des viols répétés pendant deux ans, de 15 à 17 ans, des agressions dans les vestiaires, sur le parking et ailleurs. Il est votre entraîneur, il dit à vos parents qu'il a besoin de vous faire travailler un peu plus tard que les autres. Il vous ramène ensuite en voiture chez vous. C'est si facile. Vous ne dites rien, mais votre corps parle. Vous avez beaucoup, beaucoup chuté en compétition pendant cette période. Oui, mon âme de patineuse, mon âme de championne n'était plus présente. J'avais les bras ballants, ma technique n'était plus là. Je chutais, je chutais. J'avais quatre chutes par programme, ce qui était impossible normalement. J'étais une très bonne patineuse avec un bon niveau, donc il se passait quelque chose. Mais c'est vrai que tous ces signes-là n'ont pas été détectés. Pourquoi ? Parce que déjà mon entraîneur qui s'occupait de moi plus particulièrement est parti à Nice en province. Donc je pense que mes parents ont mis ça sur le dos de cet entraîneur qui était parti et que ma motivation n'était plus là. Mais moi, c'est mon corps qui parlait, c'est ma chorégraphie, ce sont mes gestes. Et j'étais démunie et ma carrière solo a été terminée et il a gâché ma carrière et il a gâché une bonne partie de ma vie. Tout a commencé dans un stage d'été. A la fin de ce stage, vos parents sont là pour votre prestation finale. Vous décidez de danser sur la chanson Sacrifice, tel Tom John, pour crier votre désespoir. On regarde. Même si personne ne comprenait, moi je comprenais. Personne ne comprenait, mais vous, vous compreniez. Comme un appel au secours, mais que personne ne pouvait recevoir. Oui, par ma chorégraphie, j'ai voulu parler et transmettre. Et moi, je comprenais. C'est vrai que cette exhibition était d'une force et d'une puissance pour moi énorme avec mon petit académique blanc. Je venais d'avoir 15 ans et voilà ce qui s'est passé. C'est important d'alerter aujourd'hui pour que les victimes se reconnaissent et continuer le combat. C'est important, la diffusion de ceux du commentaire, tout ce qui s'y dit, notamment Patrick. La première personne à qui vous vous confiez, c'est votre ex-fiancé, Olivier. Vous en parlez ensuite à vos parents qui décident d'aller voir Gilles Baillère. Votre mère raconte qu'elle l'insulte, lui se confond en excuse. Ensuite, vous ne portez pas plainte, on ne peut pas aller plus loin. Vous en parlez à votre président de club qui dit, je ne peux rien faire, vous ne portez pas plainte. Mais vous, vous vous sentez incapable de faire cette démarche. Qu'est-ce qui vous paralyse pour aller voir les policiers entamer une démarche judiciaire à ce moment-là ? Aller voir les policiers pour parler de toutes ces choses-là. Déjà qu'on ne peut pas en parler à ses parents tellement on se sent honteuse, tellement on se sent coupable. Alors aller parler devant des policiers de ce qui s'est passé, pour moi, ça m'était impossible. Je suis restée dans la voiture et je n'ai pas pu sortir de la voiture. J'étais mûrée, j'étais enfermée et je n'ai pas réussi, je n'ai pas réussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'essayais de parler, je retournais dans mon silence parce que je n'étais pas écoutée. Et aujourd'hui, en 2022, effectivement, ce n'est pas la libération de la parole, je dirais, c'est la libération de l'écoute. C'est ça qui est très important. Lors de votre enquête, Emmanuel, vous vous apercevez qu'une autre championne, une junior, Laetitia Hubert, c'était plainte des gestes déjà et de l'attitude de Gilles Beillard. Il y a même eu une enquête qui avait été ouverte en 1998, une enquête policière fait avérer. Beillard est suspendu, mais faute de plainte, l'affaire est classée sans suite. L'affaire est classée sans suite et il revient sur le terrain. La fédération le réintègre. Il manage les équipes de France Junior. Il continue de diriger son club. Il continue de fréquenter des jeunes patineurs et des jeunes patineuses. Et cela ne dérange personne. Et vous vous apercevez qu'il est encore manager général sur le site du club des Français volants. En janvier 2019, vous prétextez un reportage sur le patinage artistique et sur Sarah pour aller le questionner en caméra cachée. Vous pensez qu'il y a des choses qui se sont passées qu'on n'a pas dû se passer avec elle ? Non seulement je ne le pense pas, mais vous êtes venu pour voir la patinoire, pas pour faire un article sur moi, on est d'accord ? Je fais l'article sur Sarah. Bon, donc voilà, je pense que l'entraînement d'il y a 20 ou 30 ans maintenant, on n'est pas là pour parler de ça. Et vous ne regrettez pas vous éventuellement d'avoir peut-être dépassé ce que vous auriez dû faire ? Non mais d'abord, je n'ai rien dépassé du tout. Je vais me fâcher madame. D'accord ? Je vais me fâcher, ce n'est évidemment pas en caméra cachée. La caméra est bien là et bien visible. Il faut préciser que Gilles Baillard a été mis en examen pour des faits d'agression sexuelle qu'il conteste et qu'il demeure présumé innocent pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Qu'est-ce que ça dit cette séquence et cette vidéo, Emmanuel Anisson ? Ça dit qu'il est maître des lieux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Sarah... Moi, c'est au tout début de l'enquête que je viens dans cette patinoire. Sarah habite à Miami, moi je suis à Paris. On parle via Skype. Elle me dit que ce coach est toujours là, maître des lieux, directeur de ce club. Et je vais vérifier. Effectivement, quand j'arrive, il est dans son bureau, il trône. Et l'assurance avec laquelle il parle, cette impunité tranquille qu'il manifeste, c'est celle de toute une génération d'agresseurs, de toute... Enfin, de génération d'agresseurs plutôt. Cette impunité, elle est en train de se fissure aujourd'hui. Mais voilà, c'est... Pour moi, ça dit la morgue et ça dit... Ça dit, voilà, ce monsieur est resté en place. Il y a eu une enquête. Il a été suspendu. Il est revenu. Voilà. Et ça fait 30 ans qu'il trône. Et personne ne le fera partir. Et c'est moi qui pars de son bureau. Emmanuel, quand vous vous emparer de l'enquête, votre premier réflexe, c'est bien sûr d'essayer de trouver d'autres victimes pour qu'il y ait d'autres témoignages. Car sans autre témoignage que celui tellement fort de Sarah Habitbol, on ne peut pas agir. Et vous vous êtes rapidement rendu compte, Patrick l'évoquait déjà, que Sarah n'était pas la seule victime. Hélène Godard a aussi été victime de Gilles Baillère. Pour vous, elle a accepté de témoigner à visage découvert. À l'époque des faits, elle a 13 ans et demi. Au départ, je ne suis pas tellement ouverte à reparler de tout ça. Et puis, Emmanuel Anizon m'a parlé de Sarah Habitbol. Ça m'a remué de savoir que finalement, elle aussi avait été violentée par Gilles Baillère. Ma relation avec Gilles Baillère, ça a duré moins d'un an, quelques mois. C'était mon année de troisième. Donc à ce moment-là, je n'envisage même pas de porter plainte. Je ne sais même pas que ça existe, que je suis victime. Je reste persuadée, si j'avais porté plainte, je crois qu'il aurait payé. Maintenant, il y a prescription. À l'époque des faits que vous avez subis, Sarah, vous pensiez être la seule à être la victime à l'époque de Gilles Baillère ? Ah oui. Oui, je pensais être un cas isolé, effectivement. Et vous vous battez aujourd'hui pour l'imprescriptibilité des faits ? Ah oui, je me bats pour ça, parce qu'effectivement, les lois sont faites pour préserver les prédateurs. Et nous, on vit quand même avec ça toute notre vie. Et nos agresseurs sont souvent dehors, et ça, c'est insupportable. Il faut vraiment essayer de brusquer cette loi pour qu'elle puisse passer. Parce que là, on est notamment plusieurs victimes du même prédateur. Donc moi, je veux bien qu'il y en ait une qui raconte des bêtises, une menteuse, deux menteuses, trois menteuses. Voilà, on est trois qui sommes prescrites, mais je sais qu'il y en a aujourd'hui qui sont non prescrites. Si ces jeunes femmes, aujourd'hui, parlent, et je voudrais vraiment m'adresser à elles, si elles parlent aujourd'hui, là, il n'a aucune chance. Là, il va directement en prison. Et les dossiers, en fait, qui sont déjà prescrits seront rattachés à ce dossier par cette prescription glissante, qui est une nouvelle loi qui est passée. Ça allait passer très récemment suite à tout ce qui s'est passé avec mon témoignage. Donc vraiment, j'incite les victimes à parler. Et je fais appel aussi au gouvernement. Il faut vraiment lever cette loi et aussi la loi de l'amnésie traumatique. Parce qu'on ne se souvient plus. On peut être amnésique pendant 15 ans, 30 ans, parce que les faits sont tellement terribles qu'ils ressortent un jour. Donc voilà, aidez-nous, aidez ces victimes. Vraiment, parce qu'il ne faut plus protéger les agresseurs. Merci.